C'est à la découverte de la cuisine du Burkina Faso que je vous invite. Le pays, s'il est l'un des plus pauvres du monde, n'en est pas moins l'un des plus accueillants. L'ancienne Haute Volta, loin du bruit du monde et malheureusement de ses richesses économiques, est entrée dans le troisième millénaire avec beaucoup d'espoir. Le pays est riche de ses traditions et de sa culture. Ses terres, dures à cultiver, sont souvent destinées à la production du coton. C'est à Gawa, dans le sud-ouest du pays, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, que j'ai rendez-vous. Gawa est une bourgade dont les habitants vivent loin de la capitale Ouagadougou. L'activité est en partie assurée par les petits agriculteurs qui viennent vendre sur le marché les produits de leur terre. Très peu de touristes viennent jusqu'à Gawa et encore moins sur son marché. Aujourd'hui, je suis le seul et j'aime ça. Je dois rejoindre Koulibaly Baladi, que j'ai déjà rencontré il y a quelques années en Côte d'Ivoire et qui est revenu sur sa terre natale. Ah voilà Baladi. Bonjour Baladi. Bonjour Pascal. Comment ça va ? Oui ça va, et chez toi ? Ça va bien, merci. Et ce jour, ça se passe bien ? Super bien. Alors on est au marché ? Oui on est au marché, au marché central de la commune de Gawa. Donc c'est un grand marché, c'est le marché le plus important de la région ? Le plus important de la région, parce que Gawa est le chef-lieu de la province d'Iponi, en même temps le chef-lieu de la région du sud-ouest. Donc c'est un marché vraiment très important. Alors il y a les acheteurs qui viennent un petit peu partout, mais aussi les vendeuses, parce que c'est souvent des femmes qui vendent. Effectivement, cette partie par exemple, c'est les vendeuses des légumes. On peut presque en trouver tout ici au marché. Et un peu partout, vous allez voir, il y a des boutiques, des vendeurs de touss, etc. Comment ça marche alors le marché ? Lui, il est tous les jours ? Ça commence tôt le matin, quand il ne fait pas encore trop chaud ? Effectivement, le marché commence le matin. Pourquoi passer ? L'homme, quand il s'élève le matin, il va au travail. Et comme la cuisine, c'est les femmes qui s'en chargent, alors l'homme étant au boulot, la femme doit courir, donc venir tôt au marché, faire ses assas, aller préparer la sauce, le taux ou le riz, pour attendre par exemple son mari qui va descendre à 12h30, ils vont manger ensemble avec les enfants. Le taux, là, c'est le plat national, on peut dire que c'est le plat que tu veux manger ? Oui, c'est le plat préféré du Pays-Lovie. Alors justement, on va aller, moi je vais aller faire un petit tour sur le marché. Ok. Je vais te laisser aller faire, parce que je crois que tu as pas mal de choses à faire aussi, de ton côté, puis on se retrouve un peu plus tard. Ouais. Tandis que Baladi fait ses courses, je pars à la rencontre des commerçants. Sur le marché, on y trouve tout ce dont les cuisinières peuvent avoir besoin, comme du poisson, de mer ou d'eau douce, même si le pays n'a pas d'accès maritime. Bonjour madame. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous vendez comme poisson ici ? Je vends différents poissons. Certains viennent d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, de Dakar, et de l'autre côté, là. Il y a aussi des poissons d'eau douce. Et comment ils sont préparés, alors ? Comment vous les faites ? Nous les lavons, puis nous les mettons à fumer dans de grands fours. Vous vendez le poisson en petite quantité. Combien ça coûte, le poisson ? Est-ce que c'est cher ? C'est un peu cher, car ils sont pas pêchés chez nous. Ils viennent de loin. Il y a des tas à 100, 200 et 500 francs. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de marché. Et puis on se verra peut-être un petit peu plus tard. Merci. Je quitte Gawa, pour la capitale du Burkina Faso. Pour cette première recette, je me rends dans les faubourgs de Ouagadougou. Il s'agit du poulet au rabilé pour 4 personnes. Voici les ingrédients nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le chef Édouard Bacot qui réalise ce poulet au rabilé. Il commence par travailler les ingrédients qui composeront la sauce. Il coupe les oignons en lamelles assez grossières. L'oignon est d'ailleurs très présent dans cette recette, comme c'est souvent le cas en Afrique de l'Ouest. Même traitement pour les tomates. Le poulet est l'une des viandes les plus consommées en Afrique. Ils sont bien moins dodus et plus petits que ceux que l'on trouve en Europe. Pour cette recette, il faut les couper en morceaux. Il est temps de passer à la cuisson. Ils jettent les tomates, l'oignon, le poivron et l'ail dans une poêle et les laissent revenir à feu vif une petite dizaine de minutes. Pendant cette cuisson, Édouard sale et poivre les pièces de poulet. Il verse l'huile d'olive dans une autre poêle et il met à colorer les morceaux de poulet 5 minutes sur chaque face, ce qui devrait suffire. Cette opération terminée, il place les pièces de poulet colorées dans un fait-tout et y ajoute la friture de légumes. Il est essentiel de bien remuer pour que le poulet soit bien enrobé de son accompagnement. Il ajoute le soumbala réalisé avec les graines de néré bouillie et fermenté et mélangé avec des gombos. Il remue de nouveau. Il ajoute de l'eau à la levure de rabelais jusqu'à obtenir une bouillie. Vous trouverez cette levure en épicerie exotique. Il est essentiel de bien passer cette préparation et de garder que le jus libéré de ses impuretés. Après 5 nouvelles minutes de cuisson, il ajoute un quart de litre d'eau pour étendre un peu la sauce et laisse mijoter sur le feu pendant 45 minutes. Une fois fait, il ne reste plus à Édouard qu'à dresser ce délicieux plat burkinabé dans une jolie assiette. C'est une recette que vous pouvez faire chez vous et qui habille le poulet de jolie saveur. Je suis de retour à Gawa, au cœur du pays lobby. Sur les 15 millions d'habitants du pays, 90% sont des paysans qui travaillent dur une terre sans concession. Gagner de quoi nourrir sa famille est leur principal souci. C'est au marché que l'on trouve tout ce qui se vend. Il n'y a pas de supermarché. Les cuisines du monde, on utilise des matières grasses pour faire cuire les aliments. Et ici, dans cette région du Burkina Faso, on utilise une matière assez particulière, c'est le karité. Bonjour ! Comment ça va ? Alors vous vendez du karité, des boules de karité. Comment vous les obtenez, ces boules ? Comment elles sont faites ? Nous les obtenons en écrasant des noix de karité. Après cette opération, nous les faisons cuire et nous les passons au moulin. Puis elles sont de nouveau bouillies. Et le lendemain, nous avons du beurre de karité. Comment les femmes utilisent le karité pour faire la cuisine ? Nous mettons le beurre dans la marmite et lorsque le beurre est bien fondu, nous mettons tous les ingrédients du plat que l'on veut cuire. Comment vous les vendez ? C'est une boule, ça coûte combien ? Une boule coûte 25 francs CFA. Le beurre de karité sert aussi dans la fabrication de produits cosmétiques et de savons très appréciés. Ce sont toujours les femmes qui les produisent durant de longs et fatigants processus. Il y a partout de l'activité. Certaines transforment sur place des produits inconnus comme ces boules qui macèrent et servent dans l'élaboration de sauce. D'autres, plus tranquilles, attendent le client, comme moi. C'est du gingembre, ça, mais c'est des petits morceaux. Oui, c'est du gingembre. À quoi ça sert ici dans la cuisine ? Nous faisons beaucoup de choses avec le gingembre, notamment pour la préparation de jus pour la soif ou pour se soigner des douleurs de ventre. Et juste derrière, là, les boules, c'est quoi alors ça ? C'est des graines ? C'est du tamarin, tu connais ? Nous faisons aussi du jus avec et nous l'utilisons aussi pour la préparation du thô. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est des graines de... C'est des graines de... Non, non. Ce ne sont pas des graines ? Ce ne sont pas des graines ? Ce ne sont pas des graines, mais des chenilles. Elles vivent sur les feuilles de karité. D'où elles viennent, alors, ces chenilles ? Nous les importons du Ghana. Elles sont ramassées sous les arbres de karité, puis nous les faisons bouillir et nous les faisons sécher. Et comment on les prépare ? Alors, on les mange comment ? C'est simple, nous mélangeons de la potasse avec les chenilles. Nous les faisons cuire et nous les mangeons. Donc, il faut les faire cuire, de toute façon, ça ne se mange pas comme ça, quoi. Oui, nous les faisons bouillir. Bon, ben, je vais vous les laisser pour le coup, là, je ne vais pas goûter. Je vais goûter un petit peu plus loin, mais là, je ne vais pas le faire. Parce que c'est un peu spécial quand même. C'est étonnant, comme certaines expériences matinales, comme la chenille au petit-déjeuner, sont repoussées à plus tard. Nous sommes de nouveau à Ouagadougou pour une nouvelle recette. Il s'agit de l'agneau yassa. Voici ce qu'il faut pour la réaliser. Sous-titrage ST' 501 C'est le chef Mathieu Bamongo qui est à l'oeuvre. Il prépare en premier lieu sa marinade. Il coupe les oignons, pas trop fins. Il ajoute une bonne dose de moutarde. Coupe les citrons. En presse le jus. Et il le verse dans la marinade. Puis, c'est le tour du thym. Du sel. Du poivre. Et de l'huile d'olive. Il hache grossièrement l'ail. Puis, les cébettes qui baissent le rideau sur la marinade. Enfin, presque, puisqu'il faut mouiller avec un litre d'eau et bien mélanger. Mathieu y immerge les morceaux d'épaule d'agneau pendant une bonne heure. La marinade a attendri un peu plus la viande. Notre chef la met à colorer dans de l'huile bien chaude. Cette opération permet à la viande de bien se tenir pour la cuisson finale. Cette dernière cuisson se fait dans un fait-tout, à feu doux. La viande doit cuire lentement dans sa marinade pendant une heure. Ce plat est très apprécié en soirée, car il est léger, parfumé et digeste. Il est très souvent accompagné de riz au paprika et de petits légumes, comme les a préparés Mathieu. Si vous n'êtes pas fan de viande d'agneau, je vous conseille d'essayer. Vous serez agréablement surpris par cette recette. Burkina Faso veut dire « pays des hommes intègres ». Ce peuple, dont les terres sont enclavées en plein Sahel, lutte pour un avenir meilleur et fait bonne figure dans cette Afrique de l'Ouest chancelante et de plus en plus incertaine. Les francs CFA sont difficiles à gagner. Un combat de chaque jour où se nourrir est une priorité. Ah ça y est, j'ai retrouvé Baladi. Tu veux acheter... Ah c'est un tout petit sachet, dis-moi, c'est du piment ça ? Oui, oui, c'est du piment. Parce que je mange beaucoup le piment et par conséquent, quand la madame prépare la sauce, c'est qu'il n'y a pas assez de piment dedans, je n'arrive pas à manger. Ça c'est quelque chose d'assez général ? C'est-à-dire que les gens ici mangent pimenter ? Oui, beaucoup. C'est pas spécifique à toi, c'est pas ton goût. Dis-moi, il y a plein justement... Alors justement, on va venir aux petits sachets. Oui. Il y a beaucoup de petits sachets ici. Oui, oui, oui. Pourquoi ? C'est des petites portions ? Voilà, c'est des petites portions. Par exemple, c'est une partie. Elle, elle va en détail. Parce que c'est pas tout le monde, par exemple, qui a l'argent pour aller en boutique prendre le châchis entier. Donc, elle, elle va, elle prend le châchis entier, elle vient, elle fait ça maintenant en portion pour vendre mon essai, pour que tout le monde puisse avoir accès. Ah, ça c'est vraiment étrange, c'est quoi ? Ça, c'est le soumbala, fait donc à base des noix de nere. Alors, noix de nere, comment dirais-je ? Les fruits de nere sont longs, et quand il est mieux, l'écorce est jaune. Il faut forcément l'enlever à l'intérieur, et on fait piler les errements. Alors, il y a une poudre jaune qui est consommable, et maintenant, les graines restent. Alors, ces graines-là, donc, elles font fumée, et elles font des boules pour vendre. Et ça réglement même l'attention. Et on peut le manger cru ? Ça peut se goûter ? Bon, ça peut se goûter, mais c'est pas conseillé. Bon, on va tenter, je vais prendre des risques. Voilà. On va goûter. Ouais, c'est pas mauvais quand même. Ouais, c'est pas mauvais. Pas mauvais, mais enfin bon, c'est vrai qu'on en prendra une grande quantité quand même. Juste une dernière chose pour revenir à ce qu'on disait sur les petits sachets. On disait que c'était pas très cher. Qu'est-ce que ça veut dire, pas très cher ? Par exemple, là, combien ça coûte, alors, une cuillère de sauce tomate ? Ça fait 25 francs. On se retrouve un petit peu plus tard. Moi, j'ai vu quelque chose de très surprenant, je reviens. OK. En fait, tout ce qui m'entoure est assez surprenant. C'est juste un prétexte un peu lâche pour quitter quelques instants baladis qui envisageaient sérieusement de me faire goûter les fameuses chenilles vues un peu plus tôt. Je savais aussi qu'ils voulaient m'emmener dans un restaurant local, mais ça, ce serait pour plus tard. Chacune des régions du Burkina Faso possèdent ses propres traditions culinaires, mais il existe des plats nationaux que toutes les femmes savent réaliser avec fierté. Il y a la sauce gombo, verte et gluante, le déguet, à yaourt fait avec des grains de petit mille, la bouillie du matin et le fameux tôt, le plat du Burkina, à base de mille, de maïs et de sorgho. Il s'agit d'un plat cuisiné en brousse et dans les petits villages. Je vais donc quitter la ville de Gawa pour me rendre en pays Kassena, qui se trouve à 200 kilomètres au sud de Ouagadougou, proche de la frontière avec le Ghana. Le village de Tiebele est une petite merveille dont les maisons du palais royal sont uniquement décorées par les femmes du village. Celles-là même qui font aussi la cuisine dans leur famille. Je suis dans celle d'Aceta, qui réalise un taux à la sauce de gombos pour toute la famille. Pour commencer, elle met de l'eau à bouillir. La cuisine est une tâche ménagère qui prend beaucoup de temps et d'énergie aux femmes. Aceta a commencé par préparer la sauce en écrasant les tomates. Elle les met à cuire sur le feu en y ajoutant de la potasse. Il s'agit de cendres mélangées avec de l'eau et dont on filtre le jus. Cette potasse apportera de l'acidité au plat. Ensuite, elle récupère le jus de tamarin qui a macéré au moins une heure. Il jouera le rôle du vinaigre en apportant une saveur aigre. Elle tamise la farine de maïs. Elle coûte assez cher, environ 1 euro les 3 kilos. Elle met du poisson séché, des graines de néré, de la levure. Puis elle passe le tout au pilon pour obtenir une poudre. Aceta est aidée par Ananu qui met le maïs à cuire. Aceta ajoute les gombos secs qu'elle pilonne également. Elle y ajoute un bouillon cube de volaille. Après une dizaine de minutes, le tout est prêt. Elle verse de la pâte d'arachide. Elle retire un bon tiers de la bouillie de maïs. Et y ajoute de nouveau de la farine pour l'épaissir. Aceta doit ensuite bien remuer et c'est très physique. Il faut éviter les grumeaux. Si la préparation devient à l'inverse trop épaisse, elle l'ajuste avec la pâte qu'elle a mise de côté. Aceta ajoute les gombos spilés à la tomate, puis le gros sel. Elle prépare des portions et les réservera au frais. Pour que le taux ne soit pas trop sec, elle y ajoute du beurre de karité. Il ne reste plus qu'à passer à table. Les hommes sont au champ, les enfants à l'école. C'est donc entre femmes que le repas est pris à l'ombre d'un manier. Les repas sont une courte pause dans la vie quotidienne qui ne laissent que peu de place au loisir. Pour la dernière fois, je retourne sur le marché de Gawa où je dois rejoindre Baladi. Il m'a donné rendez-vous dans le restaurant de Gawa. En cuisine, c'est le coup de feu. Les clients ne vont pas tarder et c'est comme ça à chaque fin de marché. On est où, là, Baladi ? Alors, c'est à Maki, c'est ça ? Si. Alors, nous sommes donc tout juste à côté du marché central de Gawa. Nous sommes au Maki Pepe, c'est-à-dire le Pony Paradis. Alors, qu'est-ce que moi j'appelle Maki ? C'est un endroit où on peut avoir à manger, avoir un peu de la boisson. Le taux, ça, c'est le plat national, on l'a déjà dit. C'est un plat... Là, c'est du taux à quoi ? Ça, c'est poulet ? Oui, poulet, qui est aussi élevé chez nous, ici, au pays lobby. Mais il faut dire que le plat lobby, le plat préféré d'un lobby, c'est le taux. Soit le taux de maïs, le taux de petit mille, du sorgho, etc. Mais d'une façon générale, c'est quand même le plat national, ici, au Burké. Oui, c'est le plat national. Comment on dit en lobby, bon appétit ? Bon appétit. Merci, à toi, pareil. C'est avec ce bon repas de maki que j'ai quitté Baladi, le marché de Gawa, un endroit vivant et très représentatif du mode de vie de la population du pays. Il y a là une grande diversité de marchandises, vendues le plus souvent à l'unité, des produits issus du travail quotidien des paysans de la région et conditionnés sur place. Beaucoup de fruits et légumes, peu de viande et encore moins de poissons. Ainsi va la vie au marché de Gawa. Je laisse derrière moi cette ville nichée au cœur de l'Afrique de l'Ouest qui me laissera comme souvenir des parfums, des saveurs, des regards et des sourires. Le Burkina Faso mérite d'être visité même si les infrastructures ne sont pas toujours celles des champions du tourisme de masse. Mais doit-on s'en plaindre ? En contrepartie, en venant, sans doute, comme moi, aurez-vous la sensation de vivre intensément dans une nature encore préservée, la découverte d'une population toujours accueillante. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...